Musique Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Alors je sais, la nana elle a genre 3 vidéos sur sa chaîne 4 et il y en a déjà une, c'était déjà un haul la première et voilà, elle nous refait un haul Tout va bien Donc oui, j'ai un peu craqué et je voulais vous en faire pas Donc il y a une grosse partie du haul qui est destinée pour l'anniversaire de mon chéri et le mien qu'on fête en même temps avec des amis Donc j'ai acheté des choses qui concernent la cuisine et donc que je vais vous présenter Et il y a d'autres choses, voilà, j'ai craqué mais c'était un petit craquage Moi je dis que c'est un petit craquage Donc c'est parti Donc on va commencer avec les vêtements Je me suis rendue chez Undies Donc ils ont sorti leur nouvelle collection Il y a une collection Mickey et une collection Bob l'éponge et moi j'ai craqué pour ce t-shirt Donc collection Mickey Je ne sais pas si on va voir la caméra Mais en fait, voilà, il est noir et vous avez les têtes de Mickey en transparence sur le t-shirt Donc tout le long Et je me suis dit, ça peut être sympa Donc évidemment c'est un pyjama mais ça peut être sympa aussi soit en haut pour aller faire du sport ou même pour tous les jours en fait Je veux dire, vous mettez un débardeur en dessous si vous ne voulez pas voir Mais bon, c'est le but du t-shirt Et vraiment, j'ai vraiment aimé le petit côté transparent assez discret du concept Mickey Donc j'ai craqué pour celui-ci Ensuite, j'ai été chez Etam Il me reste encore des sous sur ma carte cadeau Et donc je me suis pris un ensemble pyjama Donc, je vous montre comme ceci Donc j'ai pris un t-shirt manche longue donc gris avec un joli petit chaton trop trop mignon donc sur ses coussins avec des petits pompons Vous avez donc les lunettes en paillettes Donc c'est un petit chaton intelligent Mais il est d'une douceur J'ai halluciné quand je l'ai essayé Il était vraiment top Donc j'ai pris comme ceci le haut Il existe également en rose manche là quoi t-shirt si vous préférez Mais moi j'en ai eu bien pour l'hiver vraiment quand il fait froid quand je suis malade, etc Et j'ai pris le pantalon qui va avec avec ses... Je le trouve trop mignon Là il est encore même plus doux le pantalon Donc vous retrouvez le petit chaton parsemé sur le pantalon Et il y a également des petits lapinous trop choupinous Donc voilà, très très long un peu resserré sur le bas et l'ensemble est plutôt cool Ensuite je vous avais posté une photo sur Instagram concernant cette tâche là Donc qu'est-ce que c'est ? C'est la Slenderton ABS C'est une ceinture abdominale pour femmes Donc c'est une ceinture assez large comme ça qui va prendre tout l'espèce sur vos abdominaux Et en fait j'ai craqué Donc du coup ça fait déjà une semaine que je l'utilise et je prévois de faire un article sur le blog Passer le programme dès un mois pour vous dire ce qu'il en est pour vous dire bien évidemment tout ce que j'en pense Donc je vous en parle pas trop aujourd'hui mais un article est prévu sachez-le avec une vidéo complémentaire Donc on se retrouvera sur la chaîne sur le blog pour reparler de celle-ci Ensuite on passe à tout ce qui est beauté Donc j'ai passé une commande sur le site Sousfactory J'avais envie de tester certains produits Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté J'ai tout d'abord pris la Tangle Teaser Donc dans le format compact Donc elle est rose Comme ceci, elle est toute petite Donc je l'ai pris en fait en prévision de vacances, de week-end pour avoir une brosse mais pas que ça prenne 10 000 places Je me dis en vacances ça dépanne plutôt bien Donc j'ai craqué pour celle-ci il y a d'autres couleurs en plus Ensuite j'ai pris Alors là il est dégueulasse parce que je l'ai utilisé tout à l'heure J'ai pris le Beauty Blender Alors Donc c'est cette petite éponge comme ceci qui est toute sale comme je l'ai dit Et en fait je l'ai acheté parce que là encore tout le monde a craqué Là encore j'avais pas du tout acheté au moment où il y a eu l'effervescence sur Youtube etc Parce que les éponges c'est franchement pas un réflexe c'est franchement pas un produit que j'apprécie on va dire Et du coup je me suis dit bon je fais quoi je l'achète, je l'achète pas Et là quand je sais pas pourquoi j'ai eu un flash et je me suis dit bon je vais essayer et du coup j'ai pris le kit où à l'intérieur vous avez le Solid Blender Cleanser C'est un savon qui sent pas trop mal et en fait vous allez nettoyer votre éponge et vos pinceaux à l'aide de ce petit de ce petit nettoyant solide Enfin dernier produit donc c'est ceci donc c'est un kit chic je ne connaissais la marque que de nom et j'avais envie de découvrir donc là c'est un format voyage donc c'est parfait si on aime finalement pas le produit les produits donc il y a shampoing et après shampoing il y a une mousse et il y a un spray fixation donc une sorte de lac et on est dans la gamme Magnified Volume donc la gamme violette qui vous apporte du volume donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai fait deux shampoings j'ai fait un après shampoing j'ai mis la mousse sur cheveux un petit peu on va dire cheveux essorés et ensuite j'ai séché mes cheveux et j'ai fait le spray de fixation ensuite je suis passée chez Peggy Sage donc nous avons des boutiques sur Lyon et j'ai tout d'abord j'y suis retournée pour ceci donc c'est des lingettes en fait pour s'épiler à la maison donc il me refait aller un pack donc j'ai pris un pack de 250 petites lingettes donc parfait et ensuite je voulais tester leur gamme semi-permanent donc j'ai craqué alors tout d'abord j'ai pris la base et le top coat donc j'ai pris en format mini il y a deux formats il y a le format mini et le full size on va dire donc c'est la gamme I like et donc je les ai pris en mini base et top coat pour tester ça j'ai pris un vernis donc j'ai pris en full size parce que pareil entre le format mini et le format full size je pouvais avoir des couleurs différentes et donc en full size full size j'ai pris la teinte opaline donc qui se présente comme ceci hop et qu'il faut que je pose désormais donc dans l'idée c'est un rose un peu nude j'avais envie de quelque chose d'assez discret pas trop marqué donc je vais tester on verra bien et ensuite il me refalait également le cleanser triple action donc c'est un c'est une lotion en fait qui va permettre de retirer tout ce qui est collant gras à la fin de votre manucure de semi-permanent et pour retirer les vernis semi-permanent j'ai pris la solution de fonte le tips off donc pareil soit vous laissez tremper soit vous mettez en papillote vous faites des poupées enfin voilà vous faites comme vous voulez mais ça permet de retirer le gel semi-permanent de vos ongles donc et ça c'est la cuisine donc là le gros craquage de slip mais bon c'est pour notre anniversaire c'est un double anniversaire on fête nos 25 ans avec nos amis et du coup bah voilà il faut faire des gâteaux des machins et pauvre de moi je n'ai pas tout à la maison donc j'ai dû racheter des choses monstre alors déjà j'ai acheté ceci donc gobelet plus grand tu ne trouves pas ensuite chez Alice d'Elise je me suis pris ce kit là de pièces montées donc en fait c'est trois moules de taille différente pour avoir cet effet pyramidal et en fait ça va être les moules en fait pour notre gâteau principale notre gâteau d'anniversaire où il y aura les bougies chez Alice d'Elise toujours et pour aller avec mes gobelets j'ai pris des pailles elles sont fluo donc on va les casser et ça va avoir cet effet fluo voilà c'est rigolo c'est pas c'est gadget mais voilà c'est l'anniversaire c'est la fête donc du coup j'ai pris ça ensuite chez Alice d'Elise toujours j'ai pris ce ce kit de douille donc en fait vous avez deux poches à douille en coton et plein 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 dans le bout il y en a 27 en tout pour avoir plein de formats différents pour avoir plein de styles différents et j'ai vraiment encroché alors le truc con ceci j'en avais pas donc c'est une une volette ça permet de refroidir plus vite vos gâteaux ensuite chez Casa j'ai trouvé donc ceci donc pour notre anniversaire en fait je vais faire des cake pops ou des pops cakes je sais pas comment on dit dans quel sens et en fait il nous faut des bâtonnets type bâtonnets de sucette et donc j'ai trouvé ce lot de 100 chez Casa donc parfait j'ai également pris ceci alors ils appellent ça un mini cratoire à pâtes maintenant moi je vais l'utiliser en mode spatule pour vraiment étaler la matière sur les gâteaux ou autre et j'ai pris ceci c'est un c'est un tamis en fait à farine donc dedans vous mettez la dose de farine que vous voulez mettre et à chaque fois dans les recettes ils disent d'incorporer la farine délicatement la délicatesse et moi ça fait deux donc du coup j'ai décidé de prendre ce tamis là pour verser en fait la farine de manière délicate et ensuite ce qui nous reste c'est donc chez Scrap Cooking donc j'ai pris toujours pour les cake pops des petites caissettes normalement ils disent que c'est pour mettre des chocolats mais bon il y en a à peu près 150 de différentes couleurs et bien en fait dans l'idée le cake pops va être au bout donc de ces petits de ces petits bâtonnets et en fait pouf je vais le mettre comme ceci dans ce sens là plutôt que d'acheter un support pour mettre les cake pops dans l'autre sens genre dans ce dans ce sens là debout moi je vais le faire à l'envers et chacun aura sa petite caissette voilà pour enrober mes cake pops j'ai pris ceci des extra nails donc j'ai pris la couleur rouge j'ai pris la couleur blanche donc c'est des pastilles en fait de chocolat blanc et ça va me permettre d'enrober mon cake pops pour donner du fun à notre soirée j'ai acheté ça donc ça nouveau concept encore c'est les push cakes donc vous mettez votre gâteau cuit à l'intérieur de ceci et c'est comme les glaces quand on est des gamins ou avec un bâtonnet vous poussiez la glace pour avoir accès enfin pour que la glace remonte et bien là c'est pareil sauf qu'on va mettre un gâteau à l'intérieur et pour apporter un peu de fun à ces gâteaux pour avoir la couleur forcément j'ai acheté les colorants donc c'est des colorants en poudre j'en avais en liquide mais là j'ai pris en poudre je voulais tester je ne sais pas si ça va être mieux ou moins bien et donc c'est des pots assez conséquents je crois qu'il y a 10 grammes par pot et voilà c'est tout pour ce haul donc je ne sais pas combien de minutes il fait ce truc cette vidéo est juste longue 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 je crois que je me suis même perdue moi-même à un moment donné mais ce n'est pas grave le principal c'est que j'ai pu vous montrer plein de choses différentes de différents styles je ne sais pas si c'est ce jour-là que vous aimez si c'est quand tout est un petit peu mélangé ou si vous voulez un haul beauté une vidéo haul cuisine une vidéo une mode je ne sais pas quoi ou si le tout mixé ça vous plaît quand même voilà donc vous retrouvez les liens en barre d'infos ou sinon c'est sur l'article qui sera en ligne sur le blog et voilà donc là je ne vous explique même pas le bazar autour donc maintenant je vais aller ranger je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite et prenez soin de vous bye bye